... Bien, bonjour à vous tous. Je suis le président de la Chambre de commerce et je suis très content de vous accueillir dans votre maison, puisque la Chambre de commerce, c'est la maison des entreprises, sur un sujet, je dirais, aussi important et aussi vital qu'est la transformation numérique. Parce qu'avec cette transformation numérique, je ne sais pas si on peut dire qu'on est à une nouvelle ère de révolution industrielle, mais c'est quelque chose qui va modifier, je dirais, notre environnement d'une manière évidente et profonde. Elle va le modifier, et on le voit, je dirais, à tout niveau, dans les entreprises, ou dans les entreprises, je dirais, les grandes entreprises, tout le monde a un homme numérique, un homme de la transformation numérique pour accompagner cette entreprise. Ça se modifie, je dirais, même dans les instances interprofessionnelles, puisque le MEDEF a fait son université du numérique, je crois, la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, le numérique est partout, ce n'est pas uniquement dans un certain nombre d'entreprises, est partout, est transversal, et va complètement changer, je dirais, à la fois le contenu des produits que nous allons faire dans les entreprises, mais va aussi intégrer, je dirais, les consommateurs, puisque le lien avec le consommateur par les usages est beaucoup plus important. Donc, cette implication du numérique dans toute la chaîne de l'entreprise, je dirais, va conduire à un changement de comportement important. On voit aussi que dans les grandes entreprises, les 100 premières entreprises américaines, la majorité viennent du numérique, et 67% ont moins de 5 ans d'existence. Donc, on voit bien, je dirais, toute la dynamique qu'il y a dans ce secteur-là, de création de nouvelles entreprises, avec un marché nouveau, avec un état d'esprit nouveau. On l'a concrétisé d'une manière forte sur le territoire de Grenoble, avec la Franche Tech, Grenoble Digital. Grenoble a été labellisé, je dirais, avec ce titre. Ça a conduit à une mobilisation très forte, je crois, plus de 450 entreprises, il me semble que c'est le chiffre que j'ai en tête au départ. Aujourd'hui, cette structure va se modifier en se transformant en statut de société. Aujourd'hui, c'est un statut d'association, donc pour prendre sa dynamique avec une gouvernance forte. Et on s'aperçoit que dans ce cadre-là, il y a toute une catégorie de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux marchés, de nouveaux comportements, qu'il est important, je dirais, de supporter, car ça sera notre business de demain. Donc, vous avez la chance d'être avec une matière, qui est une matière porteuse, porteuse d'avenir, porteuse de business, et donc je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci à vous. Tout de suite, corrigez, Jean, ce que tu dis, il n'y a pas que des hommes qui s'occupent du numérique. Je connais même quelques chefs d'entreprise femmes, et on encourage beaucoup, beaucoup. Il n'y a qu'ici à la tribune, à la CCI, qu'il n'y a que des hommes, finalement, mais dans l'entrepreneuriat... Il m'arrive d'essayer de séduire un peu, mais enfin, bon, c'était pas le propos, hein, là. Voilà. Bien, écoutez, moi, je suis heureux, là, Fabrice Ugelet, 3e vice-président de l'agglomération, chargé de l'industrie, de, je sais plus, du coup, de l'économie. Il m'a perdu en route un peu du numérique, effectivement, mais c'est un sous-chapitre, et de l'attractivité du territoire et du tourisme. Je suis très heureux de passer vous saluer, et vous dire l'attention qu'on porte au travail, évidemment, qui est fait par Cluster Numérique, par l'ensemble des acteurs du secteur, d'ailleurs, pour l'animation de cette filière et de ces thématiques-là. C'est, pour nous, mais Jean l'a très bien dit, évidemment, à la fois, une filière qu'il était nécessaire de mettre plus, mieux en valeur. On a vu qu'avec la démarche Grenoble, Digital Grenoble, avec la French Tech, notre participation et la labellisation, on a vu qu'effectivement, près de 500 acteurs, près de 500 acteurs étaient sortis, venus de toutes parts, de tous les horizons, de tous les horizons du soft, en tout cas, pour, au moins, participer, pour s'agréger, et pour faire en sorte que la candidature de Grenoble soit vraiment une candidature qui soulève l'intérêt au plus haut niveau, en France, sur la capacité, sur notre écosystème, et sur les réels savoir-faire, les réels métiers, les réelles potentialités du tissu numérique et digital localement. Donc, il y a une potentialité industrielle, j'allais dire, mais il y a aussi une autre potentialité, c'est celle du développement, c'est celle des relais de croissance, Jean, tu en parlais, et c'est bien la thématique que vous allez traiter aujourd'hui, par le retour d'expérience, par la confrontation, par des témoignages, qui est particulièrement vivant, que d'expliquer, effectivement, le bien fondé, l'intérêt qu'il y a pour les entreprises, les filières traditionnelles, peu à peu, n'ont pas à passer à la numérisation, à la dématérialisation, ça c'est une étape qui est intégrée et qu'on a tous dans notre ADN, tous, entreprises, mais aussi collectivités territoriales, j'en parlerai après, non, il s'agit effectivement d'intégrer les objets connectés, d'aller jusqu'à réfléchir aujourd'hui sur les organisations du travail, les rapports entre B2B, entre les fournisseurs, les donneurs d'ordre, etc. La numérisation, c'est tout ça, c'est revoir complètement l'organisation, effectivement, de vos sociétés, de notre société. Alors, je le disais au début, je suis particulièrement intéressé par cette démarche-là, d'autant plus que la métropole, depuis le 1er janvier, est passée en métropolisation, qu'elle a fait un saut culturel qui lui permet, elle aussi, de mobiliser plus les moyens, les moyens publics, et donner plus de visibilité, plus de lisibilité, au soutien qu'elle apporte au monde de l'économie, au monde de l'industrie, et au monde du numérique, de manière à, réellement, soutenir cet écosystème, favoriser les lieux de rencontres, comme ici, aujourd'hui, à la CCI, et favoriser, finalement, les relais de croissance, appelons-les comme ça, en tout cas, la visibilité aussi de notre territoire, puisque, à terme, c'est aussi du gagnant-gagnant, et c'est bien pour ça qu'on a voulu aussi marier, à la fois, cette réflexion, cette démarche sur l'économie, mais aussi celle sur l'attractivité du territoire, de manière à faire en sorte que, réellement, la métropole, le bassin de vie, le bassin d'emploi, soit à l'heure de la compétition acharnée que se livrent les agglomérations, soit aussi un bassin qui soit en capacité d'être plus attractif demain, demain et aujourd'hui, j'allais dire, plus attractif en matière d'activité économique, plus attractif en matière d'investissement, plus attractif en matière d'étudiants, plus attractif en matière d'installation d'entreprises. Voilà, j'ai résumé un peu l'essentiel de ce qui nous fait, nous, Métro, aujourd'hui, nous intéressait beaucoup à cette filière-là, ça va au-delà, puisque l'idée est aussi, dans les mois qui viennent, de faire en sorte que cette typologie tellement grenobloise, de l'approche du soft, du travail, de cet écosystème, se voit aussi dans la rue, se voit aussi encore un peu plus dans le paysage. C'est très vrai, avec la réflexion que nous avons engagée, que nous avons fait aboutir sur les systèmes de déplacement innovants. Vous avez vu les aérodes de Toyota qui sont une expérience unique en Europe et même au monde, puisque par Toyota City et Grenoble, pour l'instant, il n'y a pas d'autre place. Cette capacité d'innovation, cet écosystème de l'innovation et du numérique et des objets collectés devra se voir encore un peu plus dans nos rues et dans nos paysages dans les mois et dans les années qui viennent. C'est l'objectif aussi que nous nous sommes donnés collectivité territoriale pour soutenir et pour rendre plus visibles les acteurs et les industriels du secteur. Alors, merci de votre... J'ai été trop long. C'est ça, Jean ? Non ? Ah, je suis trop long. Mais on nous avait donné 15 minutes, comme d'habitude. Voilà. Bien, écoutez. Alors, je veux à nouveau en terminer là, vous remercier tous de votre participation. Vous souhaitez un excellent travail et puis remercier à nouveau l'ensemble des acteurs de clusters numériques pour le travail qu'ils font et pour l'animation. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci. Et bonjour à tous et à toutes, bien entendu. Au nom du cluster numérique, je suis heureux donc de vous accueillir aux deuxièmes rencontres des décideurs de l'ISER qui, cette année, sont co-organisés par The Digital Company que vous aurez l'occasion d'écouter tout à l'heure. Et le cluster numérique qui est le cluster pour les acteurs du numérique en Rhône-Alpes. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'information, le cluster numérique résulte de la fusion au début de cette année de Grilog, qui était le cluster I0A qui avait organisé les premières rencontres des décideurs l'année dernière et du cluster EDIT qui était le cluster des éditeurs de logiciels qui est un cluster régional. Et donc, la fusion a donné essence au début de cette année au cluster numérique qui est en charge de promouvoir tous les acteurs de la filière numérique en Rhône-Alpes. Et l'organisation de ce cluster se fait avec, bien sûr, une structure régionale mais une antenne locale notamment à Grenoble qui a une forte autonomie et qui va continuer le travail qu'avait commencé Grilog depuis plusieurs années. Alors, la transformation digitale des entreprises est un thème qui est sous les feux de l'actualité avec écouter les déclarations de nos ministres ou toutes les publications et les événements qui se passent quasi quotidiennement. Pourtant, l'informatique au sein des entreprises et des organisations n'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Ma première mission quand je suis sorti de l'INCIMAG en 1970, enfin, 1970, a consisté à participer à l'écriture du cahier des charges pour l'informatisation des services de la mairie de Grenoble. Vous voyez que ça fait bientôt un demi-siècle. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de transformation numérique des entreprises et même de révolution numérique ? Eh bien, je pense que l'évolution très très rapide des technologies ces dernières années a engendré l'utilisation massive du numérique dans toute la population et donc ça a transformé et façonné le comportement de tous les interlocuteurs des entreprises ceux de l'extérieur c'est-à-dire les clients et ceux de l'intérieur c'est-à-dire les collaborateurs. Ceux-ci ont pris l'habitude avec ces outils numériques d'être beaucoup plus autonomes et beaucoup plus collaboratifs et ils veulent retrouver cela maintenant à l'intérieur de leurs entreprises. Et donc, ça entraîne la nécessité de revoir les organisations et les modes de management des équipes. Côté clients, ils ont pris l'habitude de se documenter par eux-mêmes. Ils vont sur Internet, ils recherchent de partout lorsqu'ils ont l'intention d'acheter quelque chose et ils décident eux-mêmes des modalités de leur achat sans suivre forcément les canaux qu'avait décidé le fournisseur. Et donc, ça amène les entreprises à repenser complètement les actions marketing, commerciales, de support à travers tous les canaux de vente de l'entreprise. Donc, pour, bien entendu, cette transformation est également rendue plus nécessaire lorsqu'on constate comme l'a dit Jean tout à l'heure qu'un nombre important d'entreprises nouvelles qui se sont créées autour du numérique ont acquis des parts de marché très conséquentes dans un laps de temps très court. Et le risque donc pour les entreprises traditionnelles est de se voir rapidement dépassées par des concurrents plus agiles grâce au numérique. il faut donc vraiment se lancer dans une réflexion et une réorganisation du mode de fonctionnement de l'entreprise sans tarder. Alors, ce travail, cette réorganisation nécessite, bien entendu, d'être bien accompagné parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et tous les acteurs de la filière numérique locale ont les technologies et le savoir-faire pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, plutôt que de présenter toutes les offres disponibles pour effectuer cette transformation, on a préféré aujourd'hui faire appel à des témoignages de responsables qui se sont lancés dans cette transformation numérique qui vont vous présenter leurs expériences, leurs attentes, leurs difficultés, leurs résultats. Et j'espère que ça va vous apporter les informations et la motivation pour vous lancer à votre tour dans cette transformation digitale. Voilà, j'espère que cette journée vous sera très profitable et je vais passer la suite à Annie qui va s'occuper de l'animation de cette journée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada